Revoici Pap Tchao. Après seulement un mois, un match et un but, Pap Tchao est une véritable star à Metz. Le FC Metz, nouveau premier à Ligue 1, entend se donner les moyens pour son maintien. Et c'est sur l'attaquant sénégalais que repose cet espoir. Au stade Saint-Symphorien, Pap Tchao, comme on l'appelle ici, s'affiche. Le club veut en faire un de ses principaux arguments marketing. A notre passage, à la boutique officielle du club, le maillot grenat frappé du numéro 20 était en rupture de stock. Le FC Metz se préparait alors à un des matchs les plus importants de la saison. Les supporters comptent sur lui pour battre le Paris Saint-Germain. Tout y passe. De la séance matinale d'entraînement à la traditionnelle stage aux autographes, Pap Tchao fait l'objet de toutes les sollicitations. Moi je ne dirais pas que c'est une pression, parce que je dirais que c'est une motivation supplémentaire. Et c'est aussi une autre motivation, parce que ça c'est bien aussi si les gens comptent sur moi. Et maintenant, c'est à moi de montrer. Les messins aiment donc Pap Tchao, et il entend bien le leur rendre. Car pour l'ancien joueur de Lausanne et de Dynamo, Moscou, le FC Metz est surtout un excellent moyen de se rappeler aux bons souvenirs des Sénégalais. Depuis la Coupe du Monde et l'arrivée de Gustéphan, Pap Tchao a disparu des tablettes de l'équipe nationale. C'est le enjeu de sa signature à mettre. Il est conscient qu'il faut être visible en club pour prétendre à la sélection. Après la Coupe du Monde, j'avais des sollicitations, beaucoup, le fait que le marché n'a pas trop bougé. Et là, jusqu'à la dernière minute, j'avais une proposition en Russie, pour surtout mon club qui avait des problèmes financiers, ou qui m'était obligé à partir sur un prêt, et au moins, eux, ils gagneront de l'argent pour pouvoir payer les joueurs qui étaient là-bas. Et j'ai pu accepter, quoi. J'ai dit, pourquoi pas, de découvrir un autre championnat, pour voir ce qu'il y a. Et j'ai trouvé que c'était une bonne expérience. Mais en Russie, on a eu l'impression que quand tu as joué en Russie, les gens, ils t'ont oublié. Est-ce que c'est l'impression qu'il y a eu aussi ? Oui, moi, je dis, parce que c'est pas un championnat médiatisé, je trouve, quoi. Parce que, aussi, les gens, dès qu'ils ont plus de nouvelles, pour eux, c'est... Ah, c'est que tu joues plus, ou des trucs comme ça, mais alors que j'ai joué, quoi. Est-ce que tu as joué à Vignorissu, tu regrettes ton choix d'aller passer une année à Moscou ? Moi, je ne rêve pas, quoi. Parce que, je dis, c'est une bonne expérience, parce que j'ai appris un peu là-bas. Je me suis débrouillé et je me suis retrouvé dans un... je dirais, dans un autre monde, quoi. Où les gens, ils étaient un peu réservés et je me suis adapté. Le FC Mech est donc un challenge de taille pour Pap Tchawa. À 23 ans, l'Attaquant de Lyon fait face aux plus grands défis de sa carrière. Déjà vus de cinq clubs, d'une finale de Coupe d'Afrique et d'un quart de finale de Coupe du Monde. Mech compte sur lui pour se maintenir et lui compte sur Mech pour...